Travail échangé par un gaz dans le cadre d'une transformation non quasi-statique. Qu'est-ce qu'on appelle une transformation non quasi-statique ? C'est une transformation qui est brutale. Imaginons par exemple que vous vouliez gonfler votre vélo, le gaz qui est dans cet enceint va être comprimé brutalement et donc va subir une transformation spontanée extrêmement rapide. Prenons l'exemple de ce piston ici. Donc sa pression initiale vaut P0, son volume vaut V0. Ce piston est composé d'une paroi de masse m, de surface s, et on a contrebalancé la masse de cette paroi par un système contenant deux poulies auquel on a approché une masse petit m. Alors, si on écrit la somme des forces extérieures qui agissent sur cette paroi de masse petit m, que vaut-elle ? Eh bien, le poids P, son poids P qui vaut moins mg puisqu'il est orienté vers le bas. Ensuite, il y a la tension T qui est orientée vers l'eau, plus mg. Donc ces deux forces se compensent. Plus quoi ? La force de pression qui est due aux molécules d'air, si je mets cette surface grand S orientée vers l'eau, que vaut la force de pression exercée par les molécules d'air sur cette paroi, eh bien, ça vaut moins P0 fois le vecteur S. Et puis, cette paroi, elle est soumise aux forces de pression dues aux molécules à l'intérieur du piston, qui sont forces de pression qui sont orientées vers l'eau, qui vaut donc plus P0 fois S. Donc le tout est égal au vecteur nul, l'ensemble est en équilibre. Je coupe le fil. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand on coupe le fil, le poids P n'est plus compensé par cette masse, et donc, cette paroi, elle va descendre et comprimer le gas. La nouvelle pression vaut quoi ? P0 plus le poids P divisé par S, puisque vous savez que la force de pression exercée par cette paroi est égale à quoi ? Eh bien, vous savez que la pression, c'est la force divisé par la surface, et la force est Mg divisé par la surface. Donc la pression extérieure, vous, P0 plus Mg sur S. À l'instant, T égale 0. On est à l'état initial. La pression extérieure est donc égale à quoi ? P0 plus Mg sur S. La pression intérieure, pression du gas, P intérieur, est égale à P0. Elle est à l'instant T égale 0. Donc on voit que la pression extérieure est différente de P0. À l'état final, à T final, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, l'équilibre s'est installé, évidemment, après un certain nombre d'oscillations, suivant le système. Et qu'est-ce qu'on a à ce moment-là ? À l'état final, on a la pression extérieure, qui est égale à la pression intérieure, qui est égale à P0 plus Mg sur S. Le volume final valant Vf. Alors maintenant, à vous de travailler. Trouvez-moi l'expression du travail échangée par le gaz au cours de cette transformation, en fonction des paramètres, ici, en fonction des variables d'état du système. Bien, exprimons dans un premier temps la variation élémentaire de travail, moins P extérieur fois D2. Ici, on voit qu'au cours de cette transformation, la pression entre l'état initial et l'état final n'est pas définie. C'est une transformation non quasi-statique. Donc, je n'ai pas le droit de dire que P extérieur est égale à P intérieur. Par contre, j'ai le droit de dire que la pression extérieure, elle, elle est constante. Elle veut quoi ? P0 plus Mg sur S. Donc, ça nous fait moins P0 plus Mg sur S. fois D de V. Et maintenant, si je veux le travail total, W, il faudra quoi ? L'intégrale des sommes des travaux élémentaires, c'est-à-dire intégrale de V0 à VF, de quoi ? De moins P0 plus Mg sur S, fois D de V. Je peux sortir P0 plus Mg sur S, la pression extérieure, elle est constante, ce qui nous donne le travail qui vaut moins P0 plus Mg sur S. Attention, ici, la parenthèse est bien là. Facteur de fois, eh bien, D de V, donc, entre VF et V0, donc fois VF, moins V0. au passage, ceci, c'est négatif, moins par moins, ça va être positif, le travail est bien positif. Pourquoi ? Parce que le gaz reçoit du travail du milieu extérieur, donc reçoit de l'énergie du milieu extérieur, donc pour lui, c'est positif. En conclusion, qu'est-ce qu'une transformation non quasi-statique ? Eh bien, au cours de cette transformation, il n'y a pas d'homogénéité du système, c'est-à-dire, les paramètres intensifs dépendent de la position du point. Les paramètres intensifs, c'est quoi ? La pression et la température. En effet, quand je commence à couper le fil brutalement, eh bien, la première couche de molécule, ici, a une pression sans doute plus grande que celle qui est là, donc on n'a plus d'homogénéité des paramètres intensifs. Et deuxième chose, le système est constamment en déséquilibre vis-à-vis du milieu extérieur. On a vu l'état initial, la pression extérieure est différente de la pression intérieure. Cette pression extérieure est différente de la pression intérieure, sauf quand, eh bien, à l'état initial, et à l'état final, l'état initial juste avant, T égale 0, eh bien, on était en équilibre ici. Et puis à la fin, quand l'équilibre est à nouveau atteint, on a effectivement, à ce moment-là, la pression extérieure qui est égale à la pression intérieure. Mais tout au long de la transformation, ce n'est pas le cas. Attention.